Générique Générique Je suis ravie de vous retrouver sur Proximité Web TV dans votre émission Élégance et beauté. Le principe de notre émission est simple. Nous allons tester pour vous toutes les tendances mode, relooking et beauté du moment. Et pour ce premier numéro, nous nous intéresserons au maquillage du jour. Et pour en parler avec moi, Samuela, qui a bien voulu nous recevoir dans son bar make-up, Big Gold Amidouvé 2. Suivez-moi. Bonjour Samuela. Bonjour Monique. Merci de nous recevoir chez vous. Merci à vous d'avoir choisi Big Gold pour l'occasion. Alors Samuela, parlez-nous de Big Gold. D'où vous est venue cette envie d'ouvrir un salon de beauté ? Alors, Big Gold est une aventure, mais c'est avant tout une passion. Alors je suis passionnée de maquillage depuis des années. Alors mes sœurs et mes amis m'ont dit, allez, pourquoi pas se lancer ? Et donc c'est de là que vient Big Gold. Big Gold a à peine un an. Mais c'est vraiment l'envie pour nous, pour la structure Big Gold, est de sublimer les femmes sans pour autant les déformer. Pour cela, vous allez voir, nous faisons des maquillages beaucoup plus naturels que, comment dire, trop travaillés. Donc c'est vraiment des maquillages naturels qui ne défendent pas la femme, mais qui essaient de la mettre en valeur, faisant ressortir ses atouts. Donc c'est un peu ça Big Gold. Alors ça tombe bien parce que le thème du jour, c'est le maquillage du jour. Expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce qu'un maquillage du jour et en quoi est-ce qu'il diffère du maquillage de la nuit par exemple ? Alors c'est pas quelque chose de très, je veux dire, pas très très travaillé. C'est quelque chose avec lequel on peut sortir, sortir, faire ses courses, aller à une cérémonie, aller au travail, sans que ce soit en même temps un maquillage basique, on va dire travaillé, chic, mais toujours dans le naturel. C'est différent d'un maquillage de soirée parce qu'en soirée, on va utiliser des strass, des paillettes, on sort le grand jeu quoi, du fossile, tout à l'artillerie. Donc pour l'instant, le maquillage du jour, on va penser au côté naturel du maquillage. Merci Samuel. Donc nous allons passer tout de suite à la pratique. Alors pour la pratique, nous sommes avec le mannequin, Sarah, qui nous sert toujours de modèle. Alors nous allons réaliser sur elle un maquillage de jour, le plus simple possible, le plus facile possible, pour que vous aussi vous puissiez le réaliser chez vous. Alors c'est parti. Nous allons commencer par refaire ses sourcils. Alors ça, nous utilisons un pinceau à brosse pour bien aligner les poils des sourcils. Alors comme elle a des sourcils assez fournis, je ne vais pas accentuer, juste faire passer légèrement le crayon pour redéfinir. Alors on cherche un côté naturel, donc on fait passer légèrement le crayon. Il faut avoir la main légère, pas appuyer très fort. Ensuite on brosse, un petit coup de brosse. Ensuite on va utiliser des antiserbes pour bien dessiner les sourcils. Appliquez son antiserbe en dessous du trait naturel du sourcil pour redéfinir bien le tracé. Alors vous laissez comme ça et un peu là sur le haut du sourcil. Je prends toujours mon antiserbe, puis j'applique surtout la paupière. Ça va me servir de base pour poser mes fards à paupière. Avec mon doigt, j'utilise un beauty blender, donc les petites éponges là. Ensuite on va passer aux yeux, aux paupières. On utilise une couleur de transition. Donc au-dessus, à ce niveau là. Alors c'est un mélange d'orange et de marron, pardon. C'est de l'orange. Alors comme c'est la journée, on ne va pas trop se fatiguer. On va essayer de faire un dégradé de couleurs. Donc au début, vous pouvez appliquer aux doigts. Les couleurs irisées, moi je trouve que c'est mieux de les appliquer aux doigts. Je vais rajouter un rose. Alors entre le milieu, j'essaye de mixer les deux couleurs. Donc il n'y a pas de démarcation. Je reprends mon pinceau. Alors pour le teint, j'utilise une base matifiante. Vu qu'elle n'a pas une peau, pas de problème, on va dire. Elle a la peau très grasse. Alors la base matifiante sert à éviter la brillance du fond de teint tout au long de la journée. Pour celles qui ont la peau beaucoup grasse, enfin très grasse, vous vous conseillerez le lait de magnésium comme base. Ensuite, on va appliquer du fond de teint sur elle. Alors j'étale le tout avec mon pinceau. En descendant dans le cou. On va reprendre l'anti-cerne qu'on va appliquer. Je prends un gros pinceau comme ça pour enlever tout l'excédent de poudre. Ensuite, vous utilisez votre fixateur. On laisse que ça sèche. En attendant, on va faire son trait de eyeliner. Alors pour réaliser un bon trait d'eyeliner, même si vous le faites sur vous, commencez à tracer un premier trait à ce niveau-là. Vous faites un premier trait comme ça que vous laissez. Ensuite, vous ne prenez pas le bout du trait, mais vous le coupez au milieu pour rejoindre le reste de l'oeil. Par exemple, c'est plus facile et le reste de l'oeil d'essence. Ensuite, on va utiliser une poudre illuminatrice, de l'highlighter sur les pommettes. Et ça, en plein jour, c'est trop bien. Le soleil frappe généralement dessus. Et ça vous donne un effet glow. Ensuite, on utilise du mascara. Vous prenez tout le temps aussi pour bien allonger vos cils. On va passer à la bouche. Comme c'est la journée, on va juste faire un contour. D'abord. Pour celles qui ont des petites lèvres, vous pouvez déborder un peu sur le bout là. Mais elles, comme elles n'ont pas de petites lèvres, on va plutôt travailler l'intérieur de la lèvre. On va mettre un peu de rose sur ça. Les lèvres pulpeuses, je vous conseillerais juste de ne pas utiliser trop de gloss. Par exemple, elles, on mettra du gloss, mais juste sur le milieu des lèvres, comme ça. Juste pour donner un peu de lumière. Mais on ne va pas mettre sur l'entièreté des lèvres de la bouche pour ne pas accentuer le milieu des lèvres. Chers téléspectateurs, admirez vous-même. Le résultat est juste waouh ! Comment tu te trouves, Serhat ? Magnifique, merci, Abigail. Alors, Samuela, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le maquillage d'aujourd'hui ? Sur tout ce qui a été fait aujourd'hui ? Alors, je vais essayer de résumer. Pour réaliser un maquillage de vous, premièrement, vous faites vos sourcils. Deuxièmement, vous utilisez des fards à paupières un peu irisés. Pas de couleurs rose pâle ou du nude, c'est lorsque vous aimez, mais des couleurs assez légères. Ensuite, utilisez de l'eyeliner, donc un trait de eyeliner juste au-dessus, au-dessus, noir. Utilisez un mascara pour faire ressortir vos cils naturels. Ensuite, pour le teint, vous appliquez un fond de teint sur tout le visage. Ensuite, vous utilisez de l'anti-cerne que vous mettrez sur la zone T. Donc, c'est cette zone, donc le front, l'arête du nez, le menton et sous les yeux. Vous utilisez de l'anti-cerne. Cette anti-cerne doit être légèrement plus claire que votre teinte naturelle, donc que votre carnation. Ensuite, après avoir appliqué l'anti-cerne, vous estompez. Alors, pour fixer votre anti-cerne, utilisez une poudre translucide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un fond de teint plutôt clair pour fixer tout ce que vous avez utilisé, pour fixer tous les endroits où vous avez utilisé l'anti-cerne, donc, pour éviter la brillance tout au long de la journée. Ensuite, pour faire un léger contouring, vu qu'on parle de maquillage de jour, prenez un fond de teint légèrement plus foncé que votre carnation naturelle que vous allez utiliser sur le 3 du visage. Je vous explique. Donc, c'est le haut du front. On creuse sur la joue et on redescend sur le bas du montant, sur les deux côtés et un peu sur la raide du nez, au milieu, pour essayer de redessiner son nez. Ensuite, simplement, appliquez un peu de blush, de fard à joues, de l'highlighter, une poudre illuminatrice sur l'étampe. Puis, vous allez faire votre bouche selon vos désirs. Vous pouvez utiliser des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres brillants, des glosses, c'est selon ce que vous aimez. Si vous avez des lèvres charnues, optez plutôt pour des rouges à lèvres mat et des couleurs foncées. Parce que si vous utilisez des rouges à lèvres trop brillants, vos lèvres prendront du volume. Et si vous utilisez des rouges à lèvres qui ont des couleurs ternes, genre du rose très, très, très pâle, ça va augmenter le volume de vos lèvres. A l'occurrence, si vous avez des lèvres fines comme les miennes, optez pour des rouges à lèvres rosées et des glosses. Ça donne un peu plus de volume. Voilà. C'était mon conseil beauté du jour. Si vous aussi, vous voulez vous faire sublimer par Bigold, voici l'adresse. Alors, Bigold est situé à Mindoube 2, juste après le CS. Nous sommes joignables au numéro suivant, 074-8162-53. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et moi je vous dis à très bientôt sur Proximité OEC TV pour un autre numéro. pour un autre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada